Salut tout le monde, j'espère que vous passez une super belle journée! Aujourd'hui, je vous reviens avec mes favoris du mois de juillet et j'ai séparé mes 10 items en 5 catégories. Parlant de ces catégories, les voici! On a beauté, divertissement, nourriture, maison et mode. J'espère donc que la vidéo va vous informer sur certains trucs que vous connaissiez peut-être pas avant. Et sans plus de blabla, sautons dans la vidéo! Pour mes favoris du mois de juillet, dans la catégorie nourriture, on retrouve le yogourt glacé. Si vous êtes abonné à ma chaîne depuis quelques semaines déjà, vous avez peut-être vu ma vidéo sur un bar à crème glacée maison. Dans celle-ci, je vous présentais quelques options pour vous faire un bar à crème glacée santé, puis c'est en filmant cette vidéo-là que je suis tombée en amour avec le yogourt glacé. J'aime spécialement le mélange du yogourt glacé avec la menthe, des framboises, des biscuits pour bébés, le chocolat et le miel, tout ça combiné dans un pot. Si ça vous intéresse, je vais laisser la vidéo en question dans la barre d'infos sous la vidéo. Mon favori suivant pour le mois de juillet dans la catégorie nourriture, c'est le gruau. En effet, je me suis amusée à faire toutes sortes de recettes avec le gruau ce mois-ci, puis je dois dire que ma recette préférée inclut le chocolat, les bananes et les framboises. Ce que j'aime tant du gruau, c'est que c'est rapide et que c'est un déjeuner vraiment complet, santé et qu'on peut modifier pour vraiment tous les goûts. Pendant le mois de juillet, j'ai découvert Pinterest. Je sais que tout le monde connaît le site web et l'application pour les téléphones intelligents, mais personnellement, je n'avais jamais vraiment accroché. Par contre, je me suis mise à chercher des choses à faire pour l'automne prochain, parce que je suis une folle de l'automne et je suis littéralement tombée en amour. C'est une application hyper facile qui offre une tonne de DIY de toutes sortes. C'est non seulement vraiment divertissant, mais c'est en plus super utile dans ce sens où, peu importe ce que vous cherchez en termes de conseils ou de trucs, vous allez trouver des réponses sur Pinterest. Dernièrement, je me suis remise à faire du yoga, puis je ne peux pas vous dire à quel point je me sens bien à chaque fois où je finis une séance. Personnellement, j'avais envie de pratiquer le yoga chez moi sans restriction, donc en découvrant la chaîne YouTube Yoga with Adriene, ça a été le coup de foudre. Les entraînements qu'elle propose sont toujours uniques et me font sentir plus calme et mieux dans ma peau. En plus, elle offre une grande variété de styles de pratique, que ce soit des workouts ou des sessions d'étirements. Mon dernier favori dans la catégorie divertissement est encore une chaîne YouTube, mais cette fois très différente de celle que je viens de vous présenter. C'est en fait la très populaire chaîne YouTube Fail Army. Avec plus de 11 millions d'abonnés, Fail Army est une chaîne qui se spécialise dans les vidéos rigolotes. Ils mettent constamment en ligne des compilations de gens qui font des trucs drôles ou qui font des gaffes, puis je ne peux plus me passer de leur chaîne depuis que je les ai découvertes. Je vais donc laisser le lien vers cette chaîne et celle de Yoga dans la barre d'infos sous la vidéo. Ce mois-ci, je me suis acheté un petit diffuseur sur Amazon qui me permet de diffuser différentes odeurs grâce à de l'eau et des huiles essentielles. J'ai d'abord vu ce diffuseur sur la chaîne d'Alexandra Larouche, puis c'est en tombant sur des idées de différentes odeurs automnales sur Pinterest que j'ai décidé d'investir dans un diffuseur moi-même. J'adore le concept du diffuseur, puis en plus le look est vraiment super avec les différentes couleurs qui s'offrent à nous. Pour le mois de juillet, puisque c'est l'été et qu'il fait chaud, j'ai gardé mon maquillage relativement simple, mais j'ai toujours continué d'appliquer du mascara. Ce mois-ci, j'ai adoré le mascara Better Than Sex de Too Faced, parce qu'il donne un super look aux cils, puis en plus, il permet de garder mes cils courbés, ce qui est pratiquement impossible pour les miens. En plus, contrairement à beaucoup de mascaras, surtout les mascaras Hydrofuge, ils s'enlèvent super bien au moment de se démaquiller, sans pour autant s'enlever au courant de la chose. Encore une fois dans la catégorie beauté, au moment de faire ma routine du visage, le soir, j'ai à chaque jour utilisé le gel hydratant Rigidorus Luminous de Olé. C'est un des produits les plus hydratants que j'ai utilisé, mais c'est un des produits les moins huileux sur la peau. C'est simplement un gel qui s'absorbe super vite et qui laisse la peau douce comme celle d'un bébé. Il est aussi parfait pour l'été vu sa consistance ultra légère. Pour mon dernier favori dans la catégorie beauté, j'ai choisi de vous présenter le gel nettoyant APA Express de Avido. Je l'aime spécialement pour sa consistance vraiment unique, qui est comme un gel qui ne dégouline pas. J'adore aussi l'odeur et la façon dont ma peau est douce lorsque je l'utilise. Finalement, mon dernier favori sont des shorts du Tommy Hilfiger que j'ai trouvé au Village des Valeurs. J'adore le confort qu'elle me procure et le fait que ce sont de super belles shorts, pas du tout trop courtes, que je peux porter un peu partout cet été. Tommy Hilfiger est une marque d'une superbe qualité et j'étais vraiment contente de trouver des shorts en si bon état au Village des Valeurs. Donc voilà, c'était tout pour mon top 10 du mois de juillet. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle vous a peut-être fait découvrir ou redécouvrir certains trucs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne pour beaucoup plus de contenu. Je vous dis donc bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501